On peut y aller là ou pas ? Je ne le dis pas ? Bon les amis, je ne dis pas ce que je pense. Si maintenant, Rabbi Rachaim, tu vas demander un service à quelqu'un. D'accord ? Tu as besoin de demander un service à quelqu'un. Quand tu demandes un service, ne soit pas si trop lourd. Ça ne va pas peser sur l'autre. T'imagines, lui, il habite au Boudranana. Toi, tu pars deux jours et tu demandes d'aller chercher tes enfants, d'aller accouper tes enfants, il habite à 10 km ou 15 km. Tu peux penser que ça va le déranger. Alors lui, comme il n'ose pas te dire non, alors il va se tuer la santé pour pouvoir te faire la chose. Dans le sens où quand tu vas demander un chesel à quelqu'un, tu ne penses pas que l'autre était redevable. De toute façon, je lui demande, il doit dire oui. Mais attends, il écrit dans la Torah, non ? Le monde, il tient sur quoi ? Sur le chesel. Alors de toute façon, je peux lui demander ce que je veux. Il est obligé de le faire. Tite rachève, comment on dit ? Google. Tite rachève, non. Tite rachève, c'est pas réfléchi. Prends en considération. Prends en considération. L'autre. Ça peut être ta mère, ton père, ta soeur, ton frère. Attention, on ne parle pas d'un étranger. Attends, c'est mon frère. Attends, c'est Yoni. Yoni, il va me refuser quelque chose. Il va me refuser quelque chose. Ben voilà. Il a un cœur comme ça. Oumaga. Bon, il y a la place. Non, non. Oumaga. Oumaga. Chez l'eau, l'arbote à la vraie, ma tchée à ce bac à château. Pire que ça. Tu vas lui montrer que Tsekilou, c'est ton grand copain. Hein ? Ben toi, on a fait tellement de choses ensemble. Tu te rappelles quand on était ensemble à la yeshiva, à l'école, on était machin et tout. Dis-moi, tu fais moi un service ? C'est pas beau. C'est-à-dire qu'avant, tu lui as passé la pommade, tu l'as bien bien caressé dans le sens du poil. D'accord ? Tu lui as fait monter la mayonnaise et après, tu lui demandes ce que tu as besoin. Ça, c'est pas beau. Alors, c'est pas de la flatterie. Mais encore une fois, c'est que tu as... T'attends en retour. Donc, tu as essayé de le flatter, tu as essayé de lui parler, tu as essayé de lui faire pour après lui demander quelque chose. Et là, attention. Là, ce que je vais dire, mes yeux, c'est pour Abiy Moshe. Écoute bien. Ve'im wa dam chachou. Si maintenant, la personne, c'est quelqu'un d'important, au gradé, comme toi. Et les gens, ils ont honte de lui dire non. Abiy Moshe, c'est qui c'est ? On peut lui dire non. Blaynara. D'accord ? Donc, imagine maintenant, c'est Rabob Yosef. Tu vas dire non, il va te demander n'importe quel service. Tu peux aller me chercher à l'aéroport à deux heures du matin, tu vas y aller. J'ai oublié mon livre à Tiberiade. Tu peux aller me chercher, tu vas pas aller le chercher. Rabob Yosef. Si c'est Adam Chachou, il doit faire encore, quelqu'un d'important, il doit faire encore plus attention à demander aux autres. Tu sais, il disait, mais oh, t'es l'eau, il va que choum d'aba. Choum d'aba. Si il est Adam Chachou, il doit pas demander. Il doit pas demander. Lama, il rentre dans un problème. Regarde ce qu'il va dire le Rab. Parce que si c'est Adam Chachou, la personne à la fin, la personne à la fin va se sentir obligé. Il peut pas dire autre chose. Le Rab il me demande, l'autre il me demande. Je peux pas me refuser. Regarde ce qu'il dit. Kimilvachou Katsubo, pas seulement la personne à qui il demande. Ben, Katsubo, ça veut dire qu'il va être énervé contre lui. Il me demande, je vais lui dire non. Je vais lui dire non. Et maintenant j'ai pas le temps, je travaille, j'ai prévu autre chose. C'est compliqué. Il dit, dans ça il y a un peu de gazelle, il y a un peu de vol. C'est comme si tu voulais le temps de l'autre. C'est comme si tu voulais un petit peu de l'argent de l'autre, de la voiture de l'autre, du temps de l'autre. Pourquoi ? On avait expliqué pourquoi. Tu te rappelles qu'on avait parlé ? A partir du moment où la personne ne donne pas Bellef Chalem. A partir du moment où la personne ne donne pas entièrement. Alors ? Il y a un peu de gazelle. Expliquez, il y a de la bourse. Il y a du jeu. Le type, est-ce que vraiment, vraiment il veut ? Est-ce que vraiment le type il veut ? Quand il met son argent, il achète une ménaïa. D'accord ? Est-ce que Behemet, il est prêt à perdre son argent ? Il n'est pas prêt à perdre son argent. Donc quand toi tu vas prendre son argent parce que la truc est tombée, toi tu as acheté quand c'était bas, maintenant c'est haut. Tu lui as pris son argent. Et il y a une barrière de gazelle. Et il dit, ici c'est pareil. Lorsqu'Adam Chachou va demander à quelqu'un, il ne veut pas refuser. Ça ressemble à du vol. Ça ressemble à du vol. Il y avait de l'alcool chez l'aube et l'aube et l'aube. Qu'à moi, c'est faire la chasse. Et donc, Messieurs, on a pris quelque chose ce matin de magnifique. Behemet. Fais attention, même quand tu demandes du chesed. Nous, on a l'impression que... Tout nous est dû. Tu me l'as enlevé du mot, mon sadique. Que tout nous est dû. Et de toute façon... Et ça, c'est quelque chose d'extrême. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous. Parce qu'on est un peu tous comme ça. D'accord ? Ce qui est marrant, c'est que... On est tous des grands balais moussards. Tu sais quoi, balais moussards ? Hein ? On est tous des grands... Des gens qui ont le savoir-vivre. Balais moussards. Des gens qui m'arrachent beaucoup d'éthiques. D'accord ? Mais par rapport aux autres. C'est-à-dire que... Les autres doivent être comme ça. Mais tu as vu comment il lit. Tu as vu comment il parle. Tu as vu comment il fait. Tu as vu comment les machins. Tu n'as pas servi. On n'arme que des bicorées sur les autres. On est grands balais moussards par rapport aux autres. On ne se regarde jamais en face. On attend toujours que les autres soient meilleurs. Tu comprends ce que ça veut dire ? Rabibi, attention. Rabibi, fais attention. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et donc, derrière Eretz, quand il y a quelque chose, un recède à demander, comment dire, un service à demander à quelqu'un, même ça, mon ami, et surtout sur ça, ça veut dire arbé, arbé chochma. Il faut beaucoup d'intelligence. Et encore une fois, ce que j'ai dit, les trachèfs, comment j'ai dit tout à l'heure, les trachèfs ? Prendre en considération. Voilà. Il faut prendre tout en considération. À qui tu demandes, pourquoi tu le demandes, comment tu le demandes, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut, parce que ça va le déranger, pas le déranger. Et comme j'ai dit, ça va de tes parents jusqu'aux étrangers. Les parents n'étaient pas improvisés aux enfants, de garder les enfants, parce que les enfants, tu viens à Shabbat déjà. Peut-être que le papa était facile, peut-être qu'il y avait autre chose. Peut-être qu'ils étaient invités autre part, qu'ils allaient kiffer. Penseigne-toi avant. Regarde, fais ton petit enquête. Faites quoi ce Shabbat ? Dans deux semaines. Pour comprendre une chose, rien ne nous est dû, rien ne nous revient. Donc même quand tu demandes, tu demandes, quelqu'un qui est important, alors lui, il doit faire encore plus mettre les gants. Fais très attention, parce que les autres, qui sont en face de toi, ils ont une tendance à ne pas vouloir, et ne pas pouvoir plutôt. Ils ne peuvent pas refuser. Ils ne peuvent pas refuser. Et toi, tu les mets dans ? L'embarras. L'embarras. Et d'un côté, je ne peux pas ? Ouais. Bah tu me serres, Tzadik. Tu me serres, Tzadik. Tu me serres, Tzadik. Tu me serres, Tzadik. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Et... Tous les gdolés Israël. Tous les gdolés Israël. Bien sûr. Tous les gdolés Israël. Chazonich. Combien d'histoires sur Chazonich ? Rav Dessler. Il y avait une histoire sur le... Sur le... Le Rav Holbeux contemporain. D'accord ? Tous. À chaque fois qu'ils étaient en train d'étudier, que ce soit avec tes amis, n'importe qui. D'accord ? Ils faisaient en sorte de... Eux se lever pour aller chercher des livres. Eux se lever pour aller. Ils ne demandaient jamais. Mais mets la habouta, pas la habouta. Ils faisaient. Lama, tu n'as pas demandé. L'autre, il va refuser. Et surtout, d'ailleurs, c'est une marque de gava. Qui est l'outu d'homme servir. Lama, qu'est-ce qu'il y a pour qui tu te prends ? Tu commences à venir. Alors, c'est nous. D'accord ? Moi, quand je me rappelle, j'avais mon rave tatata et tout ça. C'était un sroud des fois. Quand il était dans un mariage, tu lui as amené un verre d'eau, un machin. C'est un sroud que tu fais toi. C'est pour toi. Il n'attendait rien. D'ailleurs, il se demande pourquoi tu m'as amené un verre d'eau. Tu comprends ? Tu vois, si tu attends, parce que tu es chachou, parce que tu es important, parce que tu as une place importante, parce que machin. Il y a un vrai problème de gava ici. Il y a un vrai problème de gava. Il y a un problème d'orgueil. C'est comme on l'a dit. L'orgueil, il dit Rabbi Nachman, le kavod, c'est comme du esh, comme du feu. Il brûle. Pour le kavod, pour l'orgueil, on est capable de tuer pour l'orgueil. On est capable de faire des makhlotot selo lechem chamayim pour de l'orgueil. Korach, Moshe Rabbenu, contre Moshe Rabbenu. L'orgueil, c'est Yid, Rabdesler, c'est le socle de tous les maïs middots. Si tu fais abode Azra, c'est l'orgueil. Si tu vas avec des femmes, ça va avec l'orgueil. Si tu voles, c'est l'orgueil. Toutes les maïs middots, leurs racines, elles viennent de l'orgueil. Ou t'es demain, M. Tachin.